Qu'est-ce que la rupture conventionnelle ? La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail. Vous ne pouvez pas imposer de façon unilatérale ce mode de rupture à votre employeur. Il faut nécessairement l'accord de votre employeur. La rupture conventionnelle se décline en plusieurs phases. Vous allez être convoqué à un, voire deux entretiens. Naturellement, lors de ces entretiens, vous pouvez être accompagné par un délégué du personnel. Lors de l'entretien, vous allez signer un CERFA de rupture conventionnelle en trois exemplaires. À compter de la signature de la rupture conventionnelle, vous disposez d'un délai de 15 jours pour vous rétracter. Vous avez ainsi la possibilité de revenir sur votre choix d'avoir conclu une rupture conventionnelle. À l'expiration de ce délai de 15 jours, le CERFA de rupture conventionnelle est envoyé à la directe. La directe dispose d'un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la rupture conventionnelle. En cas de silence de l'administration, il y a homologation tacite de la rupture conventionnelle. Vous l'avez compris, la rupture conventionnelle est un mode assez long de rupture du contrat de travail puisqu'il faut compter généralement un mois minimum pour que le contrat de travail soit rompu. On a un délai de 15 jours de rétractation et un délai de 15 jours d'homologation. Ces délais sont incompressibles. Vous allez bénéficier une fois la rupture conventionnelle homologuée de vos indemnités de chômage et d'une indemnité légale de licenciement. C'était Maître Adachour du cabinet O.A. Sous-titrage Société Radio-Canada